William Marx, bonjour, nous voici réunis pour échanger à propos de votre édition du cours de poétique que Paul Valéry a dispensé entre la fin de 1937 et 1945 au Collège de France. Nous savons par sa correspondance qu'il considérait ce cours, je cite, comme la décharge de toute une vie de recherche autour d'un centre. Votre édition comprend deux forts volumes. Le premier tome est consacré aux années 1937-1940 et le second tome rassemble les cours dispensés entre 1940 et 1945. Le premier volume comprend toute une série de leçons dispensées par Paul Valéry concernant les processus de création au niveau de l'individu, du point de vue du corps, du point de vue de l'esprit. Dans le second volume, le poète se concentre sur les œuvres collectives de l'esprit, par exemple le langage, le droit, la politique, la religion. Ces questions dominent jusqu'en 1945, où le poète éprouve le besoin de procéder à une sorte de révision des propositions qu'il a avancées les années précédentes. Et cette révision le conduit à une réflexion ayant trait à la responsabilité de l'écrivain. Je crois avoir résumé assez grossièrement, mais assez fidèlement, le contenu de ces deux volumes. Ma première question, William Marx, sera celle-ci. Le cours de Paul Valéry est important. Il comprend 197 leçons. Or, jusqu'à cette édition, cette œuvre avait, comment dire, un statut un peu monumental dans notre réception critique, mais nous ne la connaissions pas. Si vous m'autorisez, je pense que cette œuvre était une œuvre perdue, et j'ai envie d'emprunter l'intitulé de votre cours de l'an dernier au Collège de France. Il ne subsistait de ce cours de poétique de Paul Valéry que des reflets et des fragments. Qu'avions-nous au juste avant la publication de ce livre ? Que savions-nous de ce cours de poétique ? Vous avez raison, Jean-Michel, de souligner qu'avant cette édition, le cours de poétique donné par Paul Valéry pendant huit années, de 1937 à 1945 au Collège de France, n'était connu que par quelques textes. Et pour l'essentiel, c'était un fantôme. C'était un serpent de mer. On savait que Paul Valéry avait enseigné pendant huit ans au Collège de France. Paul Valéry lui-même avait édité de son vivant, donc, deux textes très importants, fondamentaux, liés au cours, à savoir le texte de la brochure de présentation de candidatures que tout futur professeur pressenti au Collège doit écrire et envoyer à ses futurs collègues qui vont les lire. Et ce texte a été intitulé « De l'enseignement de la poétique au Collège de France » et Paul Valéry l'a publié après son élection. Et un deuxième texte qui est la « Leçon inaugurale » publié par Valéry lui-même, repris dans variété sous le nom de « Première leçon du cours de poétique ». Et voilà, c'était tout. On ne connaissait du cours, en vérité, que deux textes. Le premier cours et l'avant-cours, en quelque sorte, qui correspondait donc à des textes de 1937 pour un cours qui a duré huit ans. Et tout le reste, en fait, la plupart des connaisseurs, des amateurs de Valéry savaient que cela existait sous la forme de dossiers, manuscrits, de notes préparatoires déposés à la Bibliothèque nationale de France. Moi-même, j'avais fait ma thèse, il y a fort longtemps maintenant, sur Paul Valéry, critique littéraire, en me fondant sur les textes publiés par Valéry lui-même, de son vivant, essentiellement ceux de variété. Alors, je savais qu'il y avait le cours de poétique comme n'importe quel valérien, mais je ne m'y étais pas plongé. Et lorsque je suis arrivé moi-même au Collège de France, je me suis dit que j'avais là une occasion extraordinaire de pouvoir enfin regarder de près ce cours. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un dossier que quelques Valériens avant moi avaient déjà un petit peu étudié, auquel certains s'étaient frottés, avaient essayé de le publier. Mais c'est un dossier tellement complexe, assez désordonné, qui va dans tellement de directions qu'il demande beaucoup de travail pour le maîtriser. Et le Collège de France m'a donné les moyens de temps humain, matériel, pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai vraiment mon premier projet à l'origine, quand je suis arrivé au Collège, c'était vraiment cela, c'est-à-dire repérer dans l'ensemble des 2500 feuillets, 2500 feuillets, c'est énorme, du dossier manuscrit de la Bibliothèque nationale de France consacrée au cours de poétique, repérer les feuillets qui méritaient d'être publiés et les donner à Gallimard pour la publication. Tout autant que ce qui m'avait frappé dans ce dossier manuscrit, c'est qu'en vérité, il comporte énormément de passages de cours ou de fragments de cours extrêmement rédigés, longuement rédigés, de plusieurs pages de rédaction continue, dactylographiées par Valéry lui-même ou par ce secrétaire, et qui forment des équivalents, des articles qu'il avait lui-même publiés dans Variété. Et je trouvais fort dommage que de telles rédactions, si continues, ne fussent pas données au public. Et donc, j'ai commencé à faire un volume, et j'ai fait un volume, effectivement, qui comprenait l'ensemble de ces cours, de ces rédactions longues cours, et même du reste, le dossier de la BNF comportait aussi quelques transcriptions de cours faites par des auditeurs, etc. Il y en avait, comme ça, huit ou neuf. Et donc, j'avais un ensemble, un volume très important de cours qui couvraient de notes préparatoires, de rédactions continues, qui couvraient l'ensemble des huit années. Et c'était cela jusqu'à il y a presque deux ans maintenant, un an et demi, où j'avais terminé ce volume, j'avais fait la préface, l'introduction, etc. Tout était prêt. Et c'est là que j'avais regardé, évidemment, ce qui pouvait exister ailleurs, de manuscrits de Valéry, causant dans le cours, il n'y avait rien à ma connaissance. Mais c'est là qu'un jeune chercheur que je rencontre, que je connais, doctorant, excellent, je lui parle de ce projet, et il me dit, mais vous connaissez bien sûr les transcriptions de cours qui existent à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Grande bibliothèque pour les manuscrits littéraires, et en particulier pour les manuscrits de Valéry, puisqu'elle comporte cette bibliothèque, le Valérianum, un fonds composé par le secrétaire particulier de Valéry, Pierre-Julien Monod. Et j'avais effectivement regardé en ligne le catalogue électronique de cette bibliothèque, et j'avais vu qu'il n'y avait rien concernant le cours de poétique. Et c'est là que ce jeune doctorant me dit, mais en fait, le catalogue en ligne n'est pas du tout fiable, il est plein d'omissions, il faut regarder le catalogue manuscrit, et il y a des transcriptions de la dernière année de 1945. Vous imaginez que mon sang n'a fait qu'un tour, et j'ai une poussée d'adrénaline, je me suis précipité à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, j'ai retrouvé effectivement ces 12 ou 16 leçons plutôt de 1945 qui s'y trouvaient entièrement dactylographiées par une sténographiste qui avait été employée par le secrétaire particulier de Monod. Je fais transcrire par mes assistants en urgence ces transcriptions, et puis je trouve aussi dans le fond Valérie de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, je trouve aussi une correspondance entre Julien-Pierre Monod et Gaston Gallimard, où Gaston Gallimard, en 1938, écrit à Monod en lui disant « J'ai fait transcrire, comme vous le savez, les leçons de la première année, et j'en garde précieusement les transcriptions dans les archives de ma maison, de la maison Gallimard. » Chez Gallimard, personne n'avait parlé de ça, et l'archiviste ne connaissait pas ces leçons. Cela dit, je lui demande d'aller y voir de plus près, et même je lui demande cela en espérant peut-être qu'il ne les retrouve pas, parce que cela aurait allégé mon travail, mais effectivement, 15 jours plus tard, il me confirme qu'il les a retrouvées, elles étaient mal classées, c'était un peu compliqué de les retrouver, elles n'étaient pas vraiment à la place où elles auraient dû être, et il y avait effectivement une douzaine de leçons de la première année, là aussi entièrement transcrite. Et donc, je me suis retrouvé d'un seul coup avec 28 leçons supplémentaires entièrement transcrites, correspondant à la première et à la dernière année. Et donc, ça a fait que nous avons fait non pas un volume, ce qui était prévu, mais deux volumes. Gallimard et la maison Gallimard ont accepté de faire un deuxième volume, mais il a fallu entièrement, évidemment, tout recomposer, puisque mon idée, c'était de faire vraiment une édition chronologique des cours, cours après cours, année après année. Et donc, il a fallu recomposer entièrement l'ensemble, éliminer certaines notes préparatoires de la première et de la dernière année qui n'avaient plus d'intérêt maintenant qu'on avait la transcription, en garder certaines qui pouvaient, malheureusement, cependant être intéressantes parce qu'elles conservaient des formulations qu'on ne retrouvait pas dans le prononcé même de Valéry. Et je me suis retrouvé donc avec, comme cela, en tout, près de 40 leçons transcrites, essentiellement de la première et de la dernière année, qui ont été incluses dans l'édition. Et ça a été vraiment une découverte, même les Valériens, en fait, la plupart des Valériens ne connaissent pas. Le fond Gallimard, ses leçons de la première année étaient totalement, totalement, totalement inconnues. Et donc, ça a été vraiment un bouleversement qui a modifié, en fait, la vision que je pouvais avoir du cours de Valéry parce que pour la première fois, on avait accès à la parole même de Valéry, ce qu'il avait réellement dit et donc à sa manière de parler, à son humour, à son don d'improvisateur également. Et ça donne quelque chose qui est, je trouve, extrêmement lisible et qui est un autre accès à Valéry, très différent des textes qu'il avait publiés lui-même et très différent de ses propres notes préparatoires. Si vous me permettez, vous nous avez fourni à la fois un document et des matériaux pour la pensée. Je rebondis sur ce que vous venez d'énoncer. Le livre, ce cours de poétique est non seulement vivant mais il est précieux parce que nous pouvons suivre sur un laps de temps important, huit années, mais nous pouvons suivre le cheminement de la pensée de Valéry. C'est extrêmement précieux pour les lecteurs, les universitaires, les étudiants que nous sommes aujourd'hui. En quelque sorte, je crois qu'on peut dire que vous êtes l'inventeur de ce cours et justement, j'aimerais vous entendre à ce propos. Vous éditez le cours de poétique et vous n'éditez pas une poétique de Paul Valéry. La distinction me paraît extrêmement importante parce que ce n'est pas la même chose, un cours de poétique et une poétique. Vous pouvez expliciter ce distinguo ? Oui, c'est une distinction qui me paraît très importante. Le fait est que Valéry, à la demande de Gaston Gallimard, avait le projet de lui-même de publier son cours. Il y a pensé mais en fait, les transcriptions qui avaient été commandées par Gallimard, faites par une sténotypiste sténotypiste qui donne le verbatim exact de ce qui était prononcé par Valéry, devait en principe servir à Valéry pour composer son propre cours. Et lui-même avait l'idée, c'est ce qu'il dit à ses correspondants, de faire un volume qui serait un petit volume bref, concis, élégant, dense, où il synthétiserait l'ensemble de ses idées. Et même dans les notes préparatoires du cours, on trouve quelques pages de feuillets où il élabore une sorte de plan du volume. Le problème, c'est que Valéry n'a pas fait, il a été trop fatigué, il n'a pas trouvé le temps, la guerre est arrivée, les circonstances n'étaient pas adéquates. Et donc, il n'a pas fait lui-même ce cours, cette édition du cours et il a abandonné ce projet. Mais il est clair que si Valéry avait fait cette édition de ce livre à partir de son cours de poétique, il ne l'aurait pas intitulé cours de poétique, il l'aurait intitulé la poétique, ma poétique, quelque chose de ce genre. Parce que lui-même a publié, quand il a publié sa leçon inaugurale et son programme de cours, il l'avait intitulé introduction à la poétique. On avait l'introduction à la poétique, il aurait après publié lui-même la poétique. C'est en 1938 je crois qu'il publie cette introduction à la poétique. C'est en 1938 qu'il publie ces deux textes tout à fait fondamentaux. Moi-même, je ne pouvais pas me substituer à Valéry. Je ne suis pas Valéry, je connais, j'ai beaucoup travaillé sur Valéry, je connais bien sa pensée, son œuvre, etc. Mais le mieux que je pouvais faire, c'était d'éditer les documents liés aux cours qu'il avait donnés, à savoir les notes préparatoires et les transcriptions que nous avions. Et donc, il m'a semblé extrêmement important et je n'ai eu aucune hésitation là-dessus. Ce que j'éditais, ce n'était pas la poétique de Valéry, c'était le cours de poétique, celui qu'il avait donné au Collège de France à partir des documents subsistants qui sont nombreux mais qui ne permettent pas, effectivement, on a les transcriptions uniquement de la première et de la dernière année. Il nous manque, comme il y a 197, 198 leçons données en huit années. Au bout du compte, nous n'avons que le cinquième en transcription, en transcription de verbatim, nous n'avons que le cinquième des leçons données plus beaucoup de notes préparatoires qui donnent une idée assez fidèle, je pense, des idées qu'il a pu développer mais rien, effectivement, ne pourrait remplacer l'énonciation propre de Valéry. Et donc, je crois qu'il est très important de, voilà, de bien distinguer les rôles. Valéry est l'auteur de cette pensée, de tous les mots qui sont écrits dans cette édition mais en même temps, le livre lui-même, ce n'est pas le livre de Valéry, c'est un livre que j'ai composé, inventé, comme vous dites, à partir des documents existants avec un choix qui est un choix que j'assume, un choix scientifique, critique, en particulier parmi les notes préparatoires. j'ai choisi les documents qui étaient les plus longuement rédigés et j'ai dû laisser de côté, pour des raisons matérielles, j'ai dû laisser de côté des documents qui sont, qui m'ont paru moins nécessaires pour une édition. Cela dit, l'ensemble, toutes les notes préparatoires existantes, eh bien, sont accessibles à la Bibliothèque nationale de France, sont accessibles sur le site Gallica de la BNF gratuitement, donc n'importe qui peut aller regarder le dossier de cours de poétique en ligne et se faire, si l'on veut, sa propre édition privée du cours. Mais j'ai essayé de, à partir de ma connaissance, de composer quelque chose qui soit, me semble-t-il, le plus fidèle à cette pensée qui a évolué sur 8 années, à ce cours qui a été donné et puis, en revanche, j'ai retranscrit intégralement l'ensemble de toutes les transcriptions de cours complètes que nous avons conservées, ce qui est un document extrêmement précieux. Vous avez dit dans votre propos il y a un instant, William Marx, que Paul Valéry était fatigué. Effectivement, en 1937, il a 66 ans, nous savons toutes et tous que Valéry n'était pas enseignant, il n'était pas professeur. Dans quelles circonstances va-t-on solliciter le poète pour qu'il rejoigne le Collège de France ? Nous avons des circonstances qui entrent curieusement en résonance avec certains des débats politiques actuels. Il se trouve qu'en 1936, lorsque le gouvernement du Front populaire entre en fonction, il décide d'abaisser l'âge limite de la retraite pour les professeurs du Collège de France, qui étaient, jusque-là, de 75 ans. Il décide de l'ABC à 70 ans. Un professeur ne pouvait plus enseigner au-delà de 70 ans, alors qu'il pouvait espérer aller jusqu'à 75 ans. Ce qui fait que, d'un seul coup, avec cette réforme, il y a sept ou huit professeurs qui ont entre 70 et 75 ans qui sont mis d'office à la retraite. Ce qui fait sept ou huit chers à pourvoir en urgence pour le Collège de France. Et c'est là qu'un ami proche de Paul Valéry, Joseph Bédier, le grand médiéviste qui était administrateur du Collège de France et qui connaissait Valéry à l'Académie française, dont il était membre comme lui, et qui savait combien Valéry, d'une part, avait une théorie de la littérature, un discours sur la littérature tout à fait intéressant grâce aux conférences qu'il avait données, aux textes qu'il avait publiés, mais qui savait aussi par ailleurs que Valéry avait un énorme besoin d'argent. Non pas qu'il était cupide, mais simplement Valéry n'avait pas de moyens personnels. C'est-à-dire que Valéry, à la différence de ses amis André G, de Pierre-Louis, n'avait pas de fortune familiale. C'était un poète et il avait une famille à faire vivre. et la poésie, même lorsqu'on est considéré comme étant le plus grand poète français vivant, la poésie ne permet pas comme le roman à un auteur de vivre. Et donc, c'est la raison pour laquelle à partir des années 20, Valéry n'a pas cessé d'accumuler les textes de commandes, les conférences, etc., n'étant jamais libre de publier ce qu'il voulait vraiment publier. Et donc, il a toujours été à la recherche d'émoluments, de piges, en quelque sorte, qui lui permettraient de survivre. Et c'est vrai qu'une chaire au Collège de France lui permettrait, lui aurait permis, effectivement, de gagner tout à fait correctement sa vie. Joseph Bédié le savait et donc, il a demandé à Valéry s'il voulait bien être candidat à l'une des chaire du Collège. Et ce que Valéry a accepté, il en a été très honoré, il a fait une campagne de candidature qui a été un petit peu complexe parce que tous les professeurs du Collège n'étaient pas tout à fait favorables à l'arrivée de Valéry au Collège. En particulier, les historiens, Lucien Fèvre en particulier, savaient combien Valéry avait développé dans ses textes précédant un discours contre l'histoire et le projet de Valéry sur la littérature n'était pas un projet d'histoire de la littérature, c'était un projet de théorie de la littérature ou de sociologie de la littérature. C'était tout à fait différent et donc, ils ont monté des candidatures adverses contre Valéry. Mais finalement, Valéry a été élu tant bien que mal, pas très très bien, mais il a été finalement élu grâce au soutien des professeurs philosophes, des professeurs scientifiques, parce que Valéry était très proche des savants du Collège de France, Paul Langevin en particulier, des physiciens, des mathématiciens qui faisaient confiance à la pensée, à l'intelligence de Valéry. Je trouve assez remarquable du reste qu'en 1937, les professeurs du Collège de France élisent au collège quelqu'un qui n'est un simple écrivain, si je puis dire, quelqu'un qui n'est pas un professeur, qui n'est pas un universitaire, qui n'est même pas docteur. Alors Valéry avait effectivement un doctorat honoris causa de l'Université d'Oxford. Bon, ce n'est pas un véritable doctorat. Et donc, fasse confiance à un écrivain pour parler de la littérature. Maintenant, nous avons l'habitude au Collège des lyres, des artistes, des poètes, Yves Bonnefoy, Pierre Boulez et d'autres pour parler de leur art. Mais dans les années 30, c'était vraiment tout à fait nouveau et tout à fait original et très audacieux, je trouve, de la part d'une institution comme le Collège de France, de faire confiance à un écrivain pour parler de son art. Et le fait est que Valéry arrive donc en 1937 au Collège à 66 ans, à un âge où effectivement d'autres songent plutôt à la retraite et il commence une carrière de professeur avec plein d'astreinte quand même. Il doit donner 30 heures de cours par an, deux heures par semaine. Il y va au Collège le vendredi et samedi, préparer des conférences, enfin tout un ensemble de... Enfin, un travail vraiment très sérieux qu'il doit fournir et qu'il a fourni, le fait est. Le fait est qu'il a beaucoup travaillé ses cours et ça a été... Il s'y est mis très sérieusement et ce que je trouve assez remarquable, c'est que certains des collègues, enfin des collègues de Valéry qui avaient craigné un peu qu'il n'apportât au collège une sorte de discours un peu mondain parce que Valéry avait une réputation de fréquenter les salons, ce qu'il faisait effectivement, parce que c'était une manière pour lui de gagner sa vie par ailleurs, eh bien, certains collègues pensaient qu'il ne ferait pas des cours très sérieux. En vérité, Valéry n'a rien lâché de l'exigence intellectuelle dans les cours qu'il a donnés, c'est-à-dire qu'il a réellement donné aux éditeurs qui venaient le suivre et qui étaient très nombreux, il a donné le fin fond de sa pensée, il a essayé de rendre de manière pédagogique, audible, compréhensible, intelligible, de rendre le fond même de sa pensée celle qu'il développait depuis 40, 50 ans dans les cahiers qu'il développait pour lui seul. Et donc, je trouve assez admirable de la part de quelqu'un de sa stature, de son âge, d'avoir pris aussi sérieusement cette fonction de professeur du Collège de France pour rendre intelligible ce que sa pensée avait de plus intime. Et cette pensée est tendanciellement en rupture avec la lecture à l'époque dominante de la littérature. Vous l'avez évoqué, Valéry n'historicise pas la littérature. Il se démarque des vues de l'ençon d'une manière très nette. Justement, dans ce cours qui, de toute évidence, lui tenait énormément à cœur, dans ce cours, Valéry ne s'en tient pas à une poétique au sens courant du terme. Il va esquisser un projet beaucoup plus ambitieux qui touche, je reprends votre mot, à une anthropologie. Dans la mesure où, en fait, la façon dont Valéry conçoit la poétique l'entraîne à, en quelque sorte, mêler un certain nombre de notions et de concepts qui l'empruntent à l'économie et d'autres qui l'empruntent à la physiologie. Je trouve que c'est absolument passionnant. Vous pouvez nous en dire un mot ? Valéry, en intitulant son cours poétique, dresse une sorte de rideau de fumée par rapport aux collègues qui vont les lire. Il leur fait croire qu'il va parler, comme l'indique le terme de poétique, de la poésie. Et en vérité, Valéry ne l'entend pas ainsi, c'est-à-dire qu'il va parler de la poésie, mais il va prendre ce terme de poétique au sens étymologique, en le référent à son étymologie grecque, le poïen, le verbe grec poïen, qui signifie faire. Et donc, il va étudier le faire, le faire intellectuel. Comment le cerveau, comment l'esprit crée, fonctionne, produit des œuvres, ce que Valéry appelle les œuvres de l'esprit, qui sont des œuvres de type littéraire, artistique ou scientifique, des œuvres de pensée qui échappent à l'activité ordinaire de l'esprit. Et Valéry va étudier ce faire depuis le départ, depuis le point de départ, c'est-à-dire en l'inscrivant dans le fonctionnement, ce que Valéry comprend comme étant le fonctionnement ordinaire de l'esprit qui est pris dans un corps, à savoir que nous ne sommes pas purs esprits, nous sommes des esprits dans un corps. Et donc, l'esprit fonctionne avec tout ce qui lui vient par les sens, par les sensations, tout ce qui est de l'ordre des émotions, tout ce qui est de l'ordre de la mémoire et tout cela, Valéry l'appelle la sensibilité. Et donc, Valéry va étudier uniquement à partir de son observation sur lui-même, il va étudier ce fonctionnement de l'esprit pris dans une biologie. Et je trouve assez frappant et j'en discute beaucoup avec des neuroscientifiques contemporains, vivants, des collègues du Collège de France comme Jean-Pierre Changeux par exemple, combien les neuroscientifiques actuels sont frappés de la pertinence des notions, des concepts, des idées employées par Valéry pour décrire le fonctionnement de l'esprit et comment cela entre en résonance très précise avec ce que les neurosciences actuelles découvrent. Mais Valéry n'était pas lui-même un neuroscientifique, simplement, c'était quelqu'un qui s'était longuement observé, longuement observé depuis ses 20 ans, dans une sorte de phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire il s'était observé en train de créer, de penser, de créer de la poésie, de créer de la littérature, d'écrire. Et donc, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'au fil de ces 8 années, Valéry va développer cette réflexion, il va développer cette réflexion sur la carrière de l'œuvre de l'esprit depuis le départ dans l'esprit et dans la manière dont l'esprit travaille cela et dont ensuite cette œuvre de l'esprit va circuler dans la société et comment la société peut l'accueillir. Mais tout ça, il le propose à partir, en vérité, d'une réflexion personnelle ancrée dans son expérience de poète. Même s'il ne parle pas toujours de poésie et même s'il parle au bout du compte relativement peu, relativement peu de littérature seulement relativement par rapport à ce qu'on aurait pu espérer ou croire, en vérité, l'expérience de créateur, l'expérience des poètes, elle est au fond même de sa pensée. C'est-à-dire que c'est en s'observant lui-même en tant que créateur que Valéry a pu développer cette réflexion si passionnante sur le fonctionnement de l'esprit. Et donc, de ce point de vue-là, la poétique qu'il développe, c'est vraiment une pensée qui est ancrée dans une expérience de la création poétique, même lorsque Valéry parle apparemment très peu de poésie. Et cela est assez frappant et je crois qu'il faut vraiment le rappeler. Ce que je trouve passionnant dans l'approche de Paul Valéry, c'est la manière dont il nous parle des œuvres de l'esprit. À aucun moment, il ne les envisage comme des œuvres statiques. Il les appréhende toujours en termes d'actes. Et je crois que c'est parce qu'il les appréhende en termes d'actes qu'il a le souci du corps, de la personne et qu'il n'oublie jamais que nous ne sommes pas de purs esprits. Oui, tout à fait. Et pour lui, ce qui compte au bout du compte dans l'œuvre de l'esprit, c'est le travail de l'esprit sur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre compte moins pour elle-même que parce qu'elle permet à l'esprit qui l'a produit de faire. Valéry décrit l'œuvre de l'esprit comme quelque chose qui... Ou du moins l'idée de faire œuvre une œuvre comme transformer quelque chose pour transformer quelqu'un. C'est une définition qu'il donne de l'œuvre. Faire œuvre, c'est transformer quelque chose pour transformer quelqu'un. Transformer quelque chose, on comprend bien ce que c'est, c'est-à-dire que le sculpteur transforme, il travaille sur un bloc de pierre. Le poète travaille sur le langage. Mais transformer quelqu'un, ça, c'est absolument essentiel, selon Valéry, pour comprendre ce qu'est l'action même de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre de l'esprit, le poème, l'œuvre d'art, va transformer d'abord celui qu'il a, le consommateur, pour prendre ce terme économique, c'est-à-dire celui ou celle qui la reçoit, c'est-à-dire le lecteur, le spectateur de la peinture, de la sculpture, le lecteur du poème. Il y a une transformation qui est opérée par l'œuvre sur le récepteur ou sur le consommateur. Mais transformer quelqu'un, il faut aussi le comprendre comme étant une transformation du créateur par lui-même. C'est-à-dire qu'en travaillant, en créant l'œuvre, il y a un processus d'évolution, de développement, de développement du créateur et de production de l'esprit par lui-même. Et comme le dit souvent, comme Valéry, dans le cours de poétique, le créateur se rend meilleur que lui-même. Il donne de lui-même une meilleure image que ce qu'il est réellement parce qu'il s'est amélioré en quelque sorte par le travail de l'œuvre. Et donc, il y a presque l'idée, j'allais employer quelque chose d'un peu vulgaire, une sorte d'idée de développement personnel par le travail de l'art, de la poésie que propose Valéry. Une très grande idée de l'exigence au bout du compte vis-à-vis de soi qui est celle du créateur. La création n'est pas un travail purement spontané, c'est vraiment un travail où nous mettons nous-mêmes à distance de nous-mêmes. Et le créateur vaut moins par ce qu'il produit spontanément dans une sorte d'idée romantique de l'auteur que par la réaction qu'il a vis-à-vis de sa production spontanée. C'est la distance que nous prenons vis-à-vis de notre production qui fait que l'œuvre vaudra, qu'elle aura un sens, qu'elle aura une valeur. Et donc, il y a un travail sur soi à produire par le créateur pour que l'œuvre ait une valeur. Et donc, c'est vraiment une pensée du travail, du travail du créateur et de la transformation du créateur par lui-même qui nous est proposée par Valéry. Et c'est en cela que la poétique que propose Valéry est aussi une poétique, c'est-à-dire une création de l'auteur par lui-même. Je veux réagir à ce que vous venez de dire concernant la manière dont Valéry concevait le travail d'écriture, c'est-à-dire comme un véritable travail. Je vais citer Valéry. Il y a une formule qui m'a beaucoup impressionné. Valéry écrit « Un son émis dans une enceinte se réfléchit sur tous les corps qui s'y trouvent, mais quelques-uns d'entre eux seulement, parfois aucun, entre en résonance et vibre à l'unisson de la note. Ceci est le cas de l'art. » Alors, cette formule que j'ai notée et qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir m'incite et m'invite à vous poser cette question. Vous l'avez commencé à aborder ce point et il me paraît capital. Dans l'économie poétique de Valéry, celui-ci n'occulte jamais la singularité de l'individu, mais en même temps, il n'évacue à aucun moment la valeur de l'œuvre. Et je trouve que ce poète, qui est aussi un immense critique, qui est l'un de ceux qui fondent ce que nous appelons la critique formaliste, c'est quelqu'un qui à aucun moment n'est tenté par la valorisation à la fois de la spontanéité et en même temps de, comment dire, il n'écrète jamais la valeur des œuvres. Il est sensible à la durée, à l'effort, à la minutie du travail, à la rigueur dans le travail. Je trouve que, comment dire, il y a là des échos à nos propres préoccupations et à la façon dont nous examinons aujourd'hui la littérature qui se fait. Je crois qu'effectivement, la question de la valeur de travail de l'œuvre est absolument fondamentale pour Valéry. J'emploie ce terme de valeur de travail, qui est un terme économique, employé par Karl Marx dans le Capital, parce que c'est un terme qui est lui-même employé de temps en temps ou du moins le concept, peut-être pas le terme lui-même, est sensible à travers la réflexion de Valéry dans le cours de poétique. Valéry était très fière d'avoir lu le Capital de Marx. Je crois qu'effectivement, ce qu'il a trouvé dans cette pensée économique de Marx, c'est l'idée qu'au bout du compte, l'œuvre du travailleur, elle doit être rémunérée à sa juste valeur qui doit être la valeur du travail fournie par le travailleur. Et donc, l'œuvre vaut par le travail que l'on fait sur elle pour la produire et qui, en même temps, transforme, comme on l'a dit, le travailleur. Et à cette valeur travail, Valéry oppose la valeur or, c'est-à-dire la valeur de circulation de l'œuvre qui est produite par la société dans des conditions qui sont, pour le coup, de type sociologique, c'est-à-dire que comment la société produit-elle la valeur d'une œuvre ? Eh bien, parce qu'il y a des académies, il y a un certain nombre d'institutions, il y a l'école, etc. Mais il n'y a pas nécessairement de corrélation, c'est ça qui est important de voir, il n'y a pas nécessairement de corrélation entre la valeur que la société donne à une œuvre donnée et le travail que l'artiste a mis dans cette œuvre. Dans un monde idéal, on pourrait espérer qu'il y ait une correspondance exacte entre la valeur donnée par la société à une œuvre et la valeur travail. Et cela vaut également dans l'économie de type marxiste, telle qu'elle a été définie par le grand philosophe économiste. Mais Valéry est bien obligé de constater dans le temps où il vit, c'est-à-dire dans les années 30 de la modernité qu'au bout du compte, les grandes œuvres ne sont pas toujours lues, admirées, respectées comme elles le doivent. Il y a aussi dans sa réflexion une prise en compte des conditions modernes de la circulation des œuvres. Et il dit quelque part dans le cours qu'au bout du compte, avec la publicité, il constate l'essor de la publicité et il constate qu'en vérité, les œuvres, il n'y a plus de grands auteurs, il n'y a que peut-être de fausses valeurs qui sont créées par la publicité, nous dirions aussi aujourd'hui par les réseaux sociaux, par quantité d'autres acteurs de la valeur de l'œuvre, mais qui ne sont pas nécessairement des acteurs qui prennent en compte la valeur intrinsèque de l'œuvre, celle du travail qu'il lui a donné. et Valéry s'en désole. Je crois très important, vous l'avez dit, de rappeler aujourd'hui cette question du travail contre peut-être l'idée d'une facilité, d'une spontanéité de l'expression qui peut circuler ici ou là. Pour Valéry, effectivement, l'œuvre véritable, celle qui durera, parce qu'il a confiance quand même dans l'idée que l'œuvre qui durera sera peut-être à terme, mais peut-être à un terme très lointain, celle qui aura accumulé le plus de complexités liées au travail. Il a conscience quand même que c'est le travail qui compte et que la spontanéité pure ne produit que de l'écume, quelque chose qui devrait, au bout du compte, disparaître à plus ou moins à long terme. Mais c'est en quelque sorte un acte de foi. Il y a un autre aspect dans l'approche de Paul Valéry qui a attiré mon attention, c'est la place et le rôle majeur qu'il accorde à la sensibilité. Celle-ci est dans une double relation de réception par rapport à l'environnement dans lequel évolue l'individu et aussi de stimulation pour ce qui est de sa pensée. J'aimerais vous entendre à propos d'une formule de Valéry qui est celle-ci. Valéry écrit « Un choc se produit, une excitation sensible et une suite de relais vient substituer à tout ce qui est sous notre regard, ce qui n'y est pas. La pensée elle-même et ce qui n'est pas là, elle est une fonction d'absence. » D'une part, je trouve que c'est remarquablement bien dit et écrit et en même temps, c'est une profondeur absolument magistrale. Ah oui, effectivement, cette formule « la pensée est une fonction de l'absence » je la trouve tout à fait extraordinaire. Il faut bien voir qu'ici, Valéry essaie de comprendre le fonctionnement de la création à partir du point de départ, c'est-à-dire toutes les sensations que nous avons. Nous ne créons pas à partir de rien. Nous créons à partir de données qui nous viennent par le corps, par l'esprit, donc les sensations, la mémoire, etc., un bruit, une vision, etc. Mais, à un moment donné, à partir de cette... d'une sensation particulière, donc ce que Valéry appelle les produits de la sensibilité, l'une de ces sensations, l'une de ces données va créer un état particulier dans l'esprit, ce que Valéry appelle l'état poétique, c'est-à-dire une sorte d'entrée en résonance. Quelque chose va attirer notre regard, un spectacle particulier, un son particulier va nous alerter. Et à ce moment-là, l'esprit qui est dans son état normal, l'esprit qui est production continuelle de pensée, self-variance, comme l'appelle Valéry dans son propre vocabulaire, l'esprit va s'arrêter sur cette sensation particulière, sur ce souvenir, sur cette émotion particulière, et va partir de là, l'esprit va s'arrêter, il va faire attention, il y a la fonction d'attention qui va entrer en jeu, et il va produire une pensée particulière, il va commencer à penser, à produire réellement autour autour de cette émotion fondamentale qu'il aura arrêtée. Et toute pensée, en quelque sorte, est une manière pour l'esprit de s'abstraire de son environnement, de s'abstraire de ce fonctionnement, de ce flux permanent dans lequel nous sommes pris. Nous sommes pris en permanence dans un flux de sensations, de choses qui nous arrivent par le corps, par l'esprit, mais pensée, ce n'est pas cela. Penser, c'est arrêter le flux, faire attention et être absent à tout ce qui est autour de nous pour construire quelque chose qui nous sera propre et qui nous représentera nous-mêmes de la manière la plus intime. Et donc, il y a, chez Valéry, une très forte valorisation de cette question de la pensée comme un travail de l'esprit sur lui-même pour faire attention à quelque chose et s'arrêter, se concentrer, se concentrer sur un objet particulier et construire quelque chose qui, là, prendra une valeur propre. Je trouve votre formule très parlante. Penser, c'est fixer un point de l'esprit et dans l'esprit. Nous savons, et vous, mieux que moi, que Valéry considérait l'esprit comme une instance instable, variable, en flux permanent. Or, précisément, dans tout son cours, il a eu le souci de distinguer le savoir métaphysique, philosophique, de la science. Et il a aussi distingué le savoir et les connaissances apportées par la science de ceux produits par les autres manifestations de l'esprit et notamment, si vous m'autorisez à le faire, ce que je dirais la poésie. la poésie est source de savoirs, me semble-t-il, chez Valéry. Et c'est un savoir peut-être qu'il tend à, non seulement à distinguer, mais il me semble à mettre un peu au-dessus des autres savoirs. Je me trompe dans ma lecture du cours de Valéry. J'aurais tendance à penser que c'est un peu plus ambivalent que cela. Oui. Il est clair que Valéry, dans sa jeunesse, a trouvé un absolu dans son maître mal armé qui a été, pour lui, qui a été fondateur dans sa pensée, dans sa création poétique et en qui il a trouvé la perfection poétique. Et il est clair que pour Valéry, travailler un poème jusqu'à un niveau de perfection comme le fait mal armé, c'est peut-être l'un des plus hauts travaux que l'esprit puisse accomplir. C'est la visée en quelque sorte. C'est la visée. Voilà. C'est la visée. La chose est claire. Là où Valéry cependant se sépare de mal armé, à savoir que, comme on a chez mal armé l'idée que le poème serait d'un point de vue presque mystique, en gros une voie d'accès à une réalité supérieure ou du moins à quelque chose qui serait plus intime dans la réalité, je crois que là Valéry ne va pas jusque là. Valéry voit dans le poème un produit d'une énorme complexité, d'une énorme sophistication dans laquelle le poète peut mettre énormément de pensée, de sensibilité, d'émotion. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais que le poème soit une voie d'accès au réel, je ne pense pas que ce soit le cas pour Valéry. C'est la grande différence me semble-t-il entre Valéry et Malarmé. C'est-à-dire que pour Valéry, le poème construit un monde autre, un monde autre par lequel le lecteur va entrer dans cet état poétique qui est un état de stase en vérité, un état d'écartement par rapport au réel et il va entrer dans une sorte de stase, d'extase même, c'est-à-dire d'entrer dans un phénomène de résonance dans lequel on peut se complaire dans cette chambre d'écho qu'est le poème. On peut lire le poème, le relire en permanence et de manière indéfinie. Ça, c'est cela qui compte. Mais pour autant, si nous voulons accéder au réel, Valéry a une confiance absolue dans ce que la science promet. Et donc, il y a une autre œuvre de l'esprit possible qui est l'œuvre scientifique et il y a un autre dieu pour Valéry à côté de Malarmé, c'est Albert Einstein en quelque sorte. Et là, nous avons accès par les savants, nous avons accès, selon Valéry, à un savoir sur le réel. Mais le poème est plutôt la création, selon Valéry, d'un autre réel, d'une sphère à part dans laquelle nous pouvons nous absorber. Et du reste, nous avons besoin de cet état poétique, artistique, parce que c'est quelque chose qui nous fait homme, qui nous rend humain, en quelque sorte. C'est encore nous pouvons être encore plus humains. Mais ce n'est pas nécessairement un savoir en tant que tel, me semble-t-il. selon Valéry. Vos remarques sont absolument passionnantes et elles m'invitent à vous interroger sur un point. Si j'ai bien compris Paul Valéry, il considère la science comme une opération de pensée, je le cite, restreinte à ce qui est vérifiable et opérable. Ce qui est vérifiable et opérable, c'est la science. Bien. Alors, je me demande si le Paul Valéry du cours de poétique n'a pas évolué par rapport au Paul Valéry de M. Teste. Parce que, justement, cette évolution, vos propos rectifiant ma formule rapide, m'invite à vous interroger sur ce point. Le Valéry de M. Teste, nous sommes à la fin du XIXe siècle, quand il conçoit ce texte qui a beaucoup influencé et impressionné André Breton et les surréalistes, on peut dire que ce jeune Paul Valéry, c'est l'arpenteur du peu de réalité. Alors que le Paul Valéry du cours de poétique que vous publiez, c'est le poète, c'est le poète qui prend en compte la réalité de la science et qui, en même temps, ne liquide pas le privilège de la poésie. Est-ce qu'on peut envisager les choses ainsi ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est une très bonne remarque. Je crois que M. Teste était une sorte d'idéal d'esprit absorbé en lui-même, totalement coupé de la réalité. Et ce qui est très frappant lorsqu'on lit le cours de poétique, c'est que justement la réalité entre partout. Elle entre partout dans l'esprit comme sensibilité parce que l'esprit ne produit qu'à partir de ce qu'il conçoit du monde, de ce qu'il reçoit du monde et de lui-même. Et la réalité est aussi sensible à travers toutes les réflexions qu'on a dans le cours de poétique sur la société, sur le langage qui fait que par le langage nous sommes en permanence reliés avec l'ensemble de l'humanité. Il y a une très très belle formule que j'adore, que je trouve très belle, très émouvante en 1945 où Valérie dit au bout du compte le créateur n'est jamais isolé. Le Robinson intellectuel sous sa lampe est toujours relié à l'humanité qui est là dans l'ombre autour de la lampe. Il est relié par le langage parce que le langage est quelque chose qui a été formé en nous par la société et l'œuvre de pensée, l'œuvre poétique en particulier est une œuvre qui agit avec, qui ne peut pas se faire sans le langage. Et donc, par le langage, nous sommes toujours en quelque sorte en lien avec les autres humains autour de nous même s'ils ne sont pas visibles, même s'ils ne sont pas dans notre horizon visible. Et donc, il y a, je trouve, dans ce Valérie du cours de poétique, un Valérie très sensible à cette réalité humaine, physique, beaucoup plus que ce qu'on ne pourrait croire. Et donc, on n'a non pas une poétique qui serait une poétique désincarnée d'un esprit pur, absorbé dans l'admiration de son propre fonctionnement. Mais en vérité, ce que Valérie développe, c'est une poétique qui est entièrement reliée à l'ensemble du réel autour de nous, du réel physique comme du réel social. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui transforme absolument tout ce que nous pensions être, la pensée même de Valérie et la théorie de Valérie et le système de Valérie, qui est en vérité un système beaucoup plus synthétique là et qui est en relation avec un ensemble de réflexions sociologiques, historiques, psychologiques dont on n'avait pas idée jusqu'ici. N'avez-vous pas le sentiment que ce cours de poétique nous permet de nous faire une idée un peu plus solide de ce que j'appellerais le mouvement de la pensée chez Paul Valéry. Une pensée qui n'est pas arrêtée, qui n'est pas fixée, même si son objectif est de fixer un point de l'esprit, mais c'est une pensée en mouvement qui procède par l'expérience, la prise en compte de l'expérience, par l'introspection et par quelque chose qui me paraît absolument formidable, l'intuition. En lisant ces deux volumes du cours de poétique, j'ai été absolument stupéfié par un certain nombre d'intuitions que l'on trouve chez Valéry concernant des travaux, des connaissances, des savoirs, des interprétations, des points de vue bien postérieurs à sa vie et à son décès. Je trouve que c'est absolument formidable cette puissance de la pensée. Valéry était reconnue par ses contemporains comme l'une des plus hautes intelligences existantes, clairement. Et je me souviens en 1971, on fêtait le centenaire de la naissance de Valéry. Il y avait une émission à la télévision. J'étais trop petit pour l'avoir vue à cette époque-là, mais il se trouve que je l'ai vue plus tard. Et on voit Jean Cassou, l'intellectuel, dire de Valéry qu'on est content qu'un homme tel que celui-ci ait existé. Il nous rend l'univers plus acceptable, plus agréable. Le fait que quelqu'un comme Valéry ait existé est quelque chose qui rassure en quelque sorte sur le fonctionnement de l'univers. Le fait qu'on ait une intelligence de la sorte. Et vous avez raison, j'ai été entièrement frappé en éditant ce cours de poétique par les résonances de la pensée de Valéry avec des pensées contemporaines, même un peu ultérieures qui se sont exprimées de manière postérieurement à Valéry. Tout à l'heure, j'évoquais les résonances avec les théories neuroscientifiques d'aujourd'hui. Les neuroscientifiques se trouvent dans Valéry des choses qui les intéressent énormément. Mais par exemple, il y a dans le cours de poétique une réflexion sur ce que nous appelons maintenant aujourd'hui la pragmatique du langage, c'est-à-dire le rôle du langage comme créateur, instigateur d'actes. Par le langage, nous agissons sur le réel. Et Valéry a des formules de ce type comment faire pour que les paroles comptent. Comment faire pour que les paroles comptent. Or cela évoque totalement ce que dix ans plus tard, le philosophe Austin dira comment agir avec des mots en fondant la pragmatique du langage. Donc on a toute une réflexion dans le cours de poétique sur le fait que le langage est ce qui permet à la société de fonctionner parce que le langage permet d'agir. Le langage est un instrument du pouvoir, nous dit Valéry. C'est parce que je crois que votre parole a un pouvoir que vous avez un pouvoir. et donc on a là quelque chose qui est chez Valéry qui évoque à la fois Austin mais aussi Foucault à savoir que l'ordre du pouvoir est aussi un ordre du discours. On a quasiment l'expression d'ordre du discours dans le texte de Valéry. On a un emploi du terme d'habitus dans le vocabulaire du cours de poétique par Valéry que Valéry emprunte à l'anthropologie à Mauss qui est son collègue au Collège de France dans un sens ce qui est exactement celui de Pierre Bourdieu beaucoup plus tard dans les années 60-70 à savoir l'habitus comme l'ensemble des données, des formations que nous avons et qui font qu'un être est ce qu'il est par l'ensemble des formations, des expériences qui ont fait que l'être est ce qu'il est à un moment donné et qui fait que par l'habitus nous dit Valéry et bien un être ne peut que créer un certain type de choses et pas d'autres choses donc nous sommes limités par l'habitus c'est des choses qui paraissent tout à fait correspondre à la sociologie de Pierre Bourdieu et ainsi de suite moi je suis très frappé de voir comment Valéry se trouve en quelque sorte un point nodal de la pensée et de la théorie du XXe siècle c'est à dire par l'importance qu'il donne au langage par l'importance qu'il donne à la forme et à la structure en vérité il est un pré-structuraliste c'est à dire que pour lui au bout du compte les données que nous avons que nous concevons de la société elles sont en grande partie instillées en nous par notre expérience du langage il dit là encore ailleurs dans le cours de poétique que la science en fait c'est une question de protocole du langage et donc on entend là aussi du Bruno Latour en quelque sorte et Valéry dit cela tout en ayant une énorme admiration pour les scientifiques et pour le rôle des savants mais avec une idée qu'au bout du compte la science est une pragmatique c'est l'ensemble des recettes qui réussissent toujours comme il le dit mais Valéry par sa pensée formaliste par sa pensée du langage se trouve et par sa pensée de la phénoménologie au bout du compte où il est à la fois en rapport avec ce que Husserl au même moment faisait et ce que fera plus tard Merleau-Ponty Merleau-Ponty qui a beaucoup lu les cahiers de Valéry et qui s'est beaucoup inspiré de Valéry Valéry en quelque sorte est un point nodal de la pensée du XXe siècle par la pensée de la forme par la pensée de la structure par la pensée du langage et c'est cela je crois qui fait qu'au bout du compte nous pouvons trouver en lui des intuitions qui par la suite seront développées de manière beaucoup plus systématique par les penseurs que je viens de citer parce que ce sont des intuitions chez Valéry ce sont des formules qui agissent comme des traits de génie comme des éclairs et qui attirent notre regard lorsque nous lisons le cours de poétique mais qui illuminent d'un seul coup une page où Valéry improvise à partir de ses notes à partir de ses réflexions antérieures et tout d'un coup trouve une formule tout à fait saisissante et qui va nous faire nous-mêmes nous faire nous-mêmes penser et il faut penser que des gens comme Roland Barthes Maurice Blanchot Yves Bonnefoy aussi mais Roland Barthes Maurice Blanchot ont suivi attentivement les cours de Valéry et je crois qu'on m'a dit que dans le mémoire d'études supérieures de Roland Barthes qui vient d'être publié on trouve des échos assez directs du cours de 1941 de Valéry et ça c'est ce que l'édition du cours de poétique permet de de voir et donc on voit comment non seulement il y a Valéry créer ou invente des concepts qui seront plus tard systématisés mais au bout du compte peut-être que certains de ces concepts ont été ont circulé par le cours de poétique directement également qui peut le qui peut le qui peut le savoir mais réellement il y a là un carrefour de pensée qui fait que Valéry est un un penseur je trouve assez fondamental du très fondamental du 20ème siècle et le cours de poétique nous en donne une synthèse assez passionnante de cette de cette pensée de manière très très systématique en vérité Ma dernière question William Marx j'espère qu'elle ne va pas vous déranger vous enseignez au Collège de France et cette année vous avez intitulé votre cours Valéry et la littérature et vous avez écrit la littérature avec une majuscule Valéry et la littérature majuscule à littérature n'est-ce pas une manière pour vous en quelque sorte de c'est un manifeste ce titre en quelque sorte c'est un manifeste alors le titre exact c'est Valéry ou la littérature Valéry ou la littérature et j'entends ce ou dans un double sens en vérité il y a ce sens là c'est à dire qu'il me semble que Valéry effectivement c'est le ou si vous voulez qu'on a chez Spinoza dans Deus Siue Natura Dieu ou la nature Dieu c'est à dire la nature Valéry c'est à dire la littérature avec un grand L avec un L capital parce qu'il me semble qu'effectivement dans l'histoire de la pensée littéraire Valéry représente un état tout à fait particulier de l'évolution littéraire européenne de la littérature européenne il représente une sorte d'apogée d'une réflexion sur la littérature d'une confiance dans les pouvoirs du travail dans la complexité même de l'oeuvre littéraire dans le formalisme même de l'oeuvre littéraire quelque chose qui au bout du compte que Valéry illustre emblématise parfaitement symbolise et après lui et avant lui ce n'est pas comme ça c'est à dire qu'après Valéry les choses vont se transformer on va rentrer dans un autre âge c'est au bout du compte ce que j'ai illustré dans un livre l'adieu de la littérature à savoir que Valéry est en quelque sorte et quelques autres auteurs avec lui mais Valéry mieux qu'un autre peut-être Valéry a explicité ce qu'était la littérature en Europe à un moment particulier de l'histoire donc voilà d'où le L capital la littérature à un moment donné a atteint ce sens-là et depuis autre chose se fait qui n'est pas qui est différent qui n'est pas moins intéressant qui est différemment intéressant ça c'est une chose mais Valéry ou la littérature je l'entends aussi parce que Valéry s'est aussi construit contre la littérature c'est à dire qu'à partir à l'âge de 20 ans après l'épisode de la nuit de Gênes justement il a il a abdiqué en quelque sorte la poésie devant la perfection absolue des oeuvres de son maître Valarmé et il a voulu faire autre chose il a voulu réfléchir dans les cahiers à développer une pensée une pensée propre une pensée du cerveau de l'esprit une phénoménologie du réel qui s'est construite en quelque sorte contre contre la littérature contre la poésie il a fait un adieu à la littérature à bien des égards dans sa soirée avec M. Test et donc le ou je l'entends ainsi mais je reviens à ce L majuscule je crois réellement qu'effectivement Valéry on le voit dans le cours de poétique représente un moment historique particulier dans l'histoire de la littérature et il en est lui-même conscient c'est à dire qu'en 1945 il a bien conscience et même dès la fin des années 30 il a bien conscience qu'il est en décalage par rapport à son époque par rapport à l'évolution de la littérature de son temps et que ce qu'il défend c'est une idée qui est déjà un peu passée il s'adresse aux jeunes gens qui viennent suivre son cours il leur dit voilà pour moi la forme est une éthique c'est à dire que l'exigence de la forme l'exigence du travail c'est quelque chose de l'ordre d'un rapport à l'expérience d'un rapport à l'être c'est une éthique c'est une morale une éthique de la forme c'est le terme qu'il emploie et c'est le message qu'il veut faire passer aux jeunes poètes aux jeunes écrivains qui vont suivre ses cours en 1945 à la libération et je crois très émouvant d'entendre cela je pense c'est cette idée de l'éthique de la forme du travail de la forme de la valeur du travail dans la création de l'oeuvre l'idée que l'oeuvre poétique l'oeuvre littéraire n'est pas nécessairement une oeuvre facile qu'elle doit qu'elle demande un travail de la part de celui qui l'écrit et aussi de la part de celui qui la consomme la grande oeuvre n'est pas nécessairement celle qui se donne facilement je crois que ce sont des messages que l'on peut entendre aujourd'hui et qui sont audibles et que l'on peut porter aujourd'hui en tout cas c'est le message que nous donne 80 ans après Valéry à travers son cours de poétique et j'espère avoir essayé avoir réussi à le faire entendre quelque peu à travers cette édition je voudrais juste vérifier que je vous ai bien compris William Marx Valéry écrit contre la poésie contre la littérature notamment dans sa jeunesse il n'est pas un apostat il n'est pas un apostat de la littérature il n'est pas un apostat de la poésie est-ce que l'on peut considérer je fais allusion à vos travaux et à un de vos beaux livres est-ce qu'on peut considérer que c'est l'un des derniers lettrés ? je pense que c'est l'un de ceux qui ont défendu au plus haut point l'idée de littérature alors le mot lettré je ne l'emploierai pas pour Valéry en vérité je suis désolé c'est-à-dire que pour moi Valéry est quelqu'un qui s'est précisément construit contre contre le monde littéraire en vérité c'est quelqu'un qui s'est toujours senti en marge de l'oeuvre littéraire lui-même n'était pas un lecteur passionné c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se contentait souvent de lire quelques pages d'un livre et de dire voilà j'ai compris le système et il n'a pas une confiance absolue dans l'oeuvre littéraire comme l'avait son maître Malarmé encore une fois je reviens à cela c'est quelqu'un qui a une méfiance à l'égard de la contrainte de la séduction que l'oeuvre littéraire peut exercer sur vous donc il s'est toujours situé lui-même en marge du milieu littéraire du monde littéraire et de la littérature même si à certains égards il représente cette conception très très haute de la littérature comme travail il est dans une position très ambiguë voilà et c'est cela à mon sens qui nous le rend intéressant c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois qui refuse et met à distance la littérature telle qu'elle s'écrit de son temps il l'a clairement dit dans différents textes en particulier dans les cahiers et dans M. Tess et dans d'autres textes et puis qui après à partir des années 20 est revenu sur cette expérience-là de la dieu et la littérature et au bout du compte a vu qu'au bout du compte quelque chose s'était construit à la fin du XIXe siècle chez les poètes de son temps qui ne reviendra plus à savoir un état une confiance une sublimation de l'art littéraire telle qu'elle ne reviendra plus et Valéry a eu à regretter 30 ans plus tard si vous voulez 30 ans après son adieu à la littérature il a regretté ce moment particulier qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle le moment symboliste en quelque sorte de croyance dans les pouvoirs de la littérature dans les pouvoirs de la poésie dans un savoir lié à la poésie il a regretté ce moment-là et donc ce regret qu'il a eu ce remord en quelque sorte presque qu'il a eu je le trouve intéressant je le trouve émouvant et c'est quelque chose qu'il exprime aussi dans ce cours de poétique et c'est c'est cet entre-deux dans lequel est Valéry le fait qu'on ne peut jamais le mettre ni dans un endroit ni dans un autre qui le rend me semble-t-il intéressant pour nous aussi et qui le rend aussi très riche et c'est aussi comme cela qu'il faut le lire et le comprendre William Marx je vous remercie de nous aider à déplier la trajectoire de Paul Valéry merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien merci beaucoup Jean-Michel De Véza merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous